Le tour de l'animal en 80 podcasts, un programme conçu et présenté par Eric Cobaste, proposé par Insec Grande École. Saison 2, l'animal des animaux. Épisode 15, les mondes de l'animal. Jules Michelet, alors qu'il observe au microscope une fourmi, écrit, je cite, « Je sentais, à ce moment-là, que nous vivions dans deux mondes, et nul moyen de nous entendre. » En effet, le spectacle que m'offre l'animal est au premier abord celui d'une étrangeté, d'une curiosité, d'une altérité radicale. Même si les moments qui semblent partager avec lui sont traversés d'expériences communes, il y a toujours un doute. Et si nous n'étions pas du même monde, alors même que nous vivons dans la même réalité ? Alors nous sommes peut-être issus du même organisme, d'Ixit Darwin, il n'empêche que nous ne percevons pas la même réalité, ne serait-ce que parce que nous ne sommes pas dotés des mêmes organes sensoriels. Par exemple, notre rapport au temps et à l'espace, à l'intersection desquelles se construisent les phénomènes, eh bien notre rapport au temps et à l'espace est loin d'être identique, d'une espèce à l'autre. Dans son ouvrage majeur, « Mondes animaux et mondes humains », l'éthologue estonien Jacob von Jueskul montre que chaque animal a son univers propre. Il appelle cela son « umwelt », son environnement. Un environnement spécifique construit toujours à partir de ce que l'animal perçoit de la nature. Il prend l'exemple de la tique. Son environnement, son monde, si l'on veut, eh bien ce sont trois stimuli. Un stimulus olfactif, l'odeur particulière du liquide que relâchent les glandes sudoriques de certains mammifères. Un stimulus tactile, le contact d'une surface lisse et chaude et molle, nous dirions avec nos mots, nous, un épiderme sans poils. Un stimulus « gastrique », entre guillemets, lorsque, en effet, la tique s'enfonce dans la peau, qu'elle se gorge de sang et que cette sensation enclenche un phénomène de ponte des œufs. Elle pond ses œufs et puis elle meurt. Le monde de la tique se réduit à ces trois stimuli et à leur enchaînement. La tique ignorera tout du chien qu'elle a piqué, de la saison, du paysage, de la température extérieure. Elle ne perçoit de ce monde extérieur qu'une odeur, un contact, cette sensation de gorgement. Le chien, sur le dos duquel la tique se trouve, vit dans un tout autre monde, un monde de mouvements. La tique se contente de chouard de l'arbre pour tomber sur le dos du chien. Ce sera d'ailleurs sa seule expérience de mouvement. Le chien, son maître, et la tique, sur le dos du chien, vivent donc dans trois mondes, trois mondes séparés, côte à côte, au sein d'une même réalité. Heidegger explicite, je cite, « Chacun est comme enfermé dans la clôture de sa subjectivité et des cercles fonctionnels que trace sa perception du monde, qui est toujours une perception action. » Alors, quelle différence entre la situation du chien, celle de son maître, celle de la tique ? Eh bien, c'est que l'homme est conscient de cela, conscient de cet enfermement, et qu'il ne s'en satisfait pas. Il pourra dès lors transformer ce monde lorsqu'il le jugera nécessaire.